bonsoir bienvenue dans guitare obsession où la semaine dernière donc nous avons vu une interview avec jrocket les deux fondateurs de la marque jrocket et à la fin de l'épisode je vous avais annoncé avec la subtilité d'un pachyderm qu'il était possible que l'on parle du nouveau modèle jrocket cette semaine le voici donc le air child qui est donc le nouveau compresseur de chez jrocket leur premier compresseur d'ailleurs à ma connaissance et en plus d'être beau il sonne donc on va écouter tout ça et on va en parler parce qu'il faut qu'on parle du compresseur le compresseur qui est un effet trop mal compris trop peu utilisé et qui pourrait vous rendre de fiers services sans même que vous le sachiez donc j'ai eu sur ma deuxième vidéo d'une âme où je vous avais parlé du fair child justement de sa réédition à l'identique mais en parlant d'une autre marque des commentaires notamment de david vincent alors je sais pas si c'est le même mais j'aime bien l'idée que en cherchant un raccourci que jamais il ne trouvit que il est le temps de mettre des commentaires sur mes vidéos et david vincent donc qui ne comprend pas le principe d'un compresseur de studio qui ne sait pas à quoi ça sert et ainsi de suite et qu'il exprime avec sa syntaxe tout à fait personnelle alors un compresseur de studio et bien ça sert à tout sur les albums qu'on écoute sur tous les albums qu'on écoute depuis les années 50 jusqu'à hier et même ce matin même il y a du compresseur sur tous les albums que vous écoutez c'est aussi simple que ça du compresseur à la prise au moment où on enregistre les instruments du compresseur au mix et du compresseur au mastering les trois étapes sont des étapes où l'on compresse alors évidemment par réflexe on utilise le participe passé compressé de façon négative que ce soit pour un son de guitare ou pour un album en particulier un album des années 2000 2010 à l'époque où on compressé les mastering de façon absolument extrême pour avoir le plus de volume possible mais tout est compressé et il faut bien être conscient de ça il n'y a pas d'album sans compression il n'y a pas d'enregistrement de musique sans compression et il n'y a pas de son de guitare sans compression ou bien sinon c'est une horreur en fait l'overdrive la distorsion même un son clair un tout petit peu poussé où ça commence à ronronner un peu et bien ce sont déjà des formes de compression la distorsion étant une forme de compression hyper intense qu'est ce que la compression donc le principe même c'est que la compression limite votre étendue dynamique c'est à dire que elle va relever les niveaux les moins forts et elle va calmer les niveaux les plus extrêmes elle va limiter les pics d'où le fait que l'overdrive et la distorsion sont des effets très flatteurs sur votre jeu puisque ça donne moins l'impression que vous avez des étendues de volume extrême entre vos différents coups de médiator ou vos différents coups de doigts il ya bien sûr plein de manières différentes d'obtenir de la compression alors en studio on a plusieurs types de compresseurs on a un compresseur fait comme le 1176 le 1176 de ureik est un grand classique qui a été émulé dans plusieurs pédales notamment les origin effects cali 76 ou encore la vampleur ego 76 qui vient de sortir et puis on a les compresseurs à lampes comme le télétronix la 2a qui a été lui pour le coup repris en termes de son par un compresseur d'effect rod et puis il ya un uafx qui vient de sortir aussi qui s'appelle la 2a puisqu'ils ont la licence du nom et parmi les compresseurs à lampes il y a le légendaire fairchild le fairchild donc qui est un énorme rack avec une douzaine de lampes avec trois transfo pour la version mono puisque la version stéréo vous doubler tout ça et qui sur le marché de l'occasion vaut entre 40 et 50 mille euros quand vous pouvez en trouver un et si vous n'en trouvez pas un vous pouvez passer commande de la réédition qui vaut donc 25 mille euros ou 35 pour la version stéréo une grosse bébête donc le fairchild comme beaucoup de choses dans le monde de l'enregistrement trouve son origine via les paul et oui on le croise une fois de plus les paul qui dans les années 50 a demandé à l'ingénieur reyn narma de concevoir une table de mixage pour son studio personnel puisque les paul est l'un des premiers musiciens à avoir un home studio et reyn narma dans la lignée de cette console de mixage a aussi conçu un compresseur et il se trouve que c'était déjà le circuit du fairchild le fairchild donc qui est devenu très vite une des références les plus répandues de compresseurs dans les années 50 à l'époque on l'utilisait essentiellement pour deux fonctions d'une part pour limiter les écarts de stylus quand on gravait directement les enregistrements sur sur des galettes de lac qui était la manière de faire des disques à l'époque et on l'utilisait aussi pour la diffusion radio puisque de façon à donner un son cohérent à tout ce que vous entendez sur une station de radio éviter les différences de volume entre les différents disques entre la voix et puis tout simplement pour pouvoir diffuser les ondes plus facilement alors ça ne comptez pas sur moi pour les détails techniques mais toujours est il que tout ce qu'on entend sur une radio passe par un compresseur avant d'être envoyé dans les ondes radio et donc le fairchild servait à ça à l'époque très vite les ingénieurs du son se sont rendu compte qu'en plus d'être un très bon outil ce qui était le but du fairchild l'idée c'était de faire un compresseur pas de faire un compresseur avec de la personnalité mais il se trouve que avec des lampes et des transphos ça lui donne une personnalité bien reconnaissable et donc les ingénieurs du son ont commencé à l'utiliser spécifiquement pour exploiter cette personnalité bien marquée notamment les ingénieurs du son d'Abey Road puisque qui s'appelait d'ailleurs les IMI Studios encore à l'époque puisque dès le milieu des années 60 les ingénieurs du son des albums des Beatles commencent à l'utiliser sur tous les instruments des Beatles notamment sur la batterie à partir de revolver et c'est ce qui explique aussi en partie le changement radical de son des Beatles à cette époque là un son ultra compressé comme Tomorrow Never Knows sur la batterie ne serait pas possible sans le grain bien particulier du fairchild on l'entend aussi sur les voix sur les guitares partout absolument partout dans le monde de la guitare bah on s'est longtemps branché sur des compresseurs de studio quand on était en studio mais pour retrouver ce son là sur scène et bien il a fallu attendre 1974 lorsque la marque Ross comme voilà a sorti donc le compresseur de Ross une boîte grise absolument moche mais qui est le circuit qui a servi de base à tous les compresseurs boutique et pas si boutique que ça puisque le MXR Dynacomp est aussi une version de ce circuit là et la plupart des compresseurs boutique actuel sont des héritiers du Ross et en dehors du Ross il n'y a pas beaucoup de circuits originaux il faut dire que c'est un circuit qui marche très bien parce que c'est très flatteur alors c'est plus un limiter qu'un compresseur mais ça a une manière d'écraser le signal qui est très agréable à jouer et qui donne des sons évidemment qui sont devenus légendaires entre temps à ma connaissance aucune marque de pédale de guitare ne s'était jusque là attaqué à cette Himalaya absolue du son qu'est le Fairchild 660 le 660 étant la version mono le 670 la version stéréo jusqu'à la J-Rocket Airchild 660 660 donc pour 660 ça reprend de manière très peu subtile là encore la référence originale l'idée était donc de présenter un compresseur qui ait une vraie personnalité marquée mais qui soit un compresseur très musical qui permette de le garder en always on sans avoir un effet qui dénature complètement votre son quelque chose de très flatteur qui accompagne votre jeu j'ai eu la chance de parler un peu du Airchild à Chris donc après notre interview je vous ai évidemment pas mis ce passage la semaine dernière Chris qui est donc le cofondateur de J-Rocket lui a longtemps été ingénieur du son dans les plus grands studios californiens donc il a longtemps fréquenté des Fairchild originaux c'est un outil qu'il a utilisé au quotidien pendant de longues années donc c'est un son qu'il connaît par coeur et il est tout à fait conscient de la vanité de ce projet du fait que l'idée même d'imiter un objet qui a une dizaine de lampes et trois transpos est complètement illusoire dès le départ mais il veut quand même capturer quelque chose de l'essence du Fairchild de cette personnalité là et ils ont donc passé énormément de temps à ajuster très finement le grain de la Airchild 660 pour arriver à quelque chose qui se rapproche du Fairchild et qui soit parfaitement adapté à la guitare avec deux références sonores en tête le son de Mark Knopfler avec la compression évidemment et le son de Lowell George qui est le joueur de slide de Little Fit qui lui pour le coup utilisait donc deux 1176 chaînés et donc évidemment c'est des sons qu'on va essayer de retrouver avec notre petit Airchild alors le look est génial ça je voulais revenir là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'a énormément séduit alors on a ce format qu'on connaît bien chez J-Rocket qui est propriétaire donc vous le savez maintenant si vous avez regardé la vidéo la semaine dernière bien lourd ça ça inspire confiance directe avec ce côté c'est texturé c'est brossé on adore avec ces boutons rouges donc les amateurs de Nive ont immédiatement reconnu la référence très clairement le choix des boutons est assez évident la petite plaque en relief qui va bien hyper texturée encore et la petite touche qui tue c'est ces cercles transparents autour des deux boutons du haut alors je sais pas si on les voit bien ça c'est vraiment la preuve qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'éléments pour faire une pédale qui a un look génial il n'y a pas besoin de mettre des dessins de Mickey dans tous les sens mais avec quelques éléments bien choisis on peut arriver à un look à la fois original reconnaissable et carrément très sexy les réglages ont été pensés pour les guitaristes puisque sur la plupart des compresseurs de studio on a beaucoup trop de réglages et on sait jamais s'en servir donc là c'est peu de réglages mais bien pensé pour avoir quand même plein de sons différents l'EQ c'est une Tilt EQ c'est à dire qu'au centre c'est neutre quand on va vers la gauche c'est à dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre on baisse les aigus et on monte les graves donc les deux comme ça et dans l'autre sens donc dans le sens des aiguilles d'une montre on baisse les graves et on monte les aigus donc c'est pas juste un filtre d'aigu comme la plupart des tones sur les pédales que l'on connaît on a ensuite le blend alors le blend c'est très intéressant c'est le mélange de votre son d'origine par rapport au son compressé ou l'inverse d'ailleurs puisqu'à 0 vous n'avez que le son d'origine et à fond vous n'avez que le son compressé ça c'est quelque chose qui n'existait pas sur le Fairchild d'origine c'est ce qu'on appelle de la compression parallèle et c'est ce que les ingénieurs du son obtiennent généralement en ayant une piste parallèle avec le même signal compressé qui dose par rapport au signal d'origine là vous pouvez le faire directement sur votre pédale ensuite vous avez le threshold qui est le seuil de déclenchement de la compression donc qui contrôle le taux de compression sauf que elle est interdépendante ou en tout cas interactive du réglage de niveau du réglage de output qui est le gros réglage là donc en gros plus vous montez le threshold plus vous devez baisser le niveau de façon à faire ressortir la compression c'est un peu contre intuitif mais c'est pas grave puisque à partir du moment où vous le savez vous pouvez le prendre en compte dans vos réglages et effectivement c'est assez bluffant c'est à dire que moi au début j'y suis allé comme un bourran en montant bien le niveau de sortie parce que plus c'est fort plus ça sonne et puis au final je profitais pas vraiment de la compression et en lisant le manuel c'est ce qui est un truc complètement délirant c'est un concept à part je me suis rendu compte donc qu'en baissant le niveau de sortie quand le niveau de threshold était assez haut on avait cette compression qui fleurissait entre mes mains et qui était un véritable plaisir à jouer donc ça il faut bien en prendre conscience quand on met le blend à 0 il n'y a pas de compression mais du coup on peut quand même profiter du réglage d'output et du réglage de tonalité donc ça en fait un booster et une EQ ce qui est un peu le réglage secret que j'adore moi je m'en sers beaucoup à la maison pour ça aussi en gros en mettant le niveau à fond désolé mais ça fait un booster qui permet de pousser un peu les lampes de son ampli et l'EQ permet de corriger de manière assez drastique si on a un ampli un peu sombre il suffit d'un tout petit peu le déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre et on a direct des graphes qui sont filtrés et des aigus en plus et là c'est assez magnifique donc très efficace même quand on ne compresse pas et quand on compresse évidemment c'est fabuleux et c'est ce que je vais vous faire écouter tout de suite alors plutôt qu'une démo linéaire où je passe d'un réglage à l'autre sans commentaire je voulais vous faire écouter les différents réglages en faisant donc une petite introduction du type d'utilisation que je vais jouer à chaque fois alors ma phrase était merdique et je vous en présente mes excuses les plus plates mais en tout cas donc je vais vous expliquer à chaque fois l'utilisation et l'illustrer par la suite donc pour commencer il faut bien prendre en compte aussi le fait que à chaque fois je vais vous refaire écouter le son bypass parce que le compresseur déjà c'est pas évident à entendre quand on ne le joue pas puisque c'est une question de sensation de jeu aussi et puis en plus de ça c'est souvent assez subtil dans ce que ça va amener par rapport au son direct donc à chaque fois je vous rappellerai le son bypass de façon à ce qu'on soit bien d'accord sur ce qui se passe dans le son donc c'est d'abord un effet always on qui embellit et qui flatte le jeu de façon assez subtile mais qu'on ressent bien quand on le joue donc c'est parti c'est parti quand on le pousse un peu plus c'est un effet de gain qui colore le son et qui l'embellit qui peut rappeler en fait un ampli à lampes un peu poussé c'est à dire que quand on utilise un ampli à bas volume il y a toujours ce problème on me le demande à peu près une fois par semaine comment obtenir le son d'un ampli à lampes poussé à un volume très bas à la maison ben on ne peut pas mais le compresseur peut vous aider à obtenir quelque chose d'assez proche parce que ça reproduit cet effet de sag de lampes qui galère d'un ampli qu'on a poussé très fort c'est parti 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 tous les joueurs de slide. C'est un effet de sustain puisqu'il va remonter la fin de la note, en toute logique, pour obtenir un sustain très long sans distorsion audible, ce qui n'est évidemment pas naturel et c'est ça qui est génial. C'est ce qu'on peut entendre sur certains albums de Frank Zappa, par exemple. Sous-titrage ST' 501 Et c'est un effet spécial clairement audible, c'est ce qu'on appelle le squash, donc cet effet d'écrasement total de votre son. C'est ce qu'on entend en country, c'est ce qu'on entend chez No Fleur, qui est un peu un guitariste de country à la britannique, et c'est ce qu'on entend comme effet spécial dans certains albums de pop. ... 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 Et puis donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut aussi se servir de la J-Rocket Airchild 660, comme d'un booster qui ne compresse pas. ... ... ... ... Voilà donc quelques possibilités de l'excellente Airchild 660, le premier compresseur de J-Rocket et le dernier ajout à leur excellent catalogue. Avec ça donc, ils font finalement un peu la même chose que la Archer, c'est-à-dire que la Archer avait mis la clon à portée de tous les guitaristes. Là, ils s'attaquent encore une fois à du matos extrêmement cher et un peu vache sacrée que la plupart d'entre nous n'auront jamais la chance ni de posséder, ni même de jouer tout simplement par nous-mêmes. Et là donc, avec la Airchild 660, ça devient une possibilité et ça c'est génial. Alors, dans les commentaires du coup, n'hésitez pas à me faire part de votre matos Unobtenium. Quel est pour vous le matos complètement inaccessible qu'on n'aura jamais et qui pourrait être repris dans une pédale comme la 660 de J-Rocket ? N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si elle vous a plu ou intéressé. N'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne, à sonner la clochette et à rejoindre mon Patreon si jamais vous voulez qu'on discute et parler de vos traumas les plus profonds. Je vous souhaite une excellente semaine.